L'échographie cardiaque est une expression non-invasive des cavités cardiaques et du fonctionnement du coeur que l'on peut réaliser chez tout patient de façon totalement non-invasive basée sur les ultrasons donc il n'y a pas de rayon et ça nous permet de renouveler cet examen à l'envie pour analyser toutes les structures du coeur chez des patients qui ont des symptômes tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement, des palpitations ou encore des malaises. L'échographie cardiaque transthoracique est une des modalités d'échographie cardiaque qui peut se réaliser au lit du patient, le patient est tourné sur le côté gauche et on va essayer de bien dégager les cavités cardiaques pour analyser la taille des cavités, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit, la fonction ventriculaire gauche, la fonction ventriculaire droite, les pressions, notamment les pressions pulmonaires et les pressions de remplissage du coeur, regarder comment fonctionnent les valves, regarder le péricarde et tout ceci va nous donner une bonne approche de toutes les pathologies cardiaques que l'on peut enregistrer, également par de la couleur qu'on peut mettre, ce sont une analyse des flux de couleurs par des techniques de Doppler chez tous nos patients. L'échographie transthoracienne permet d'analyser des structures cardiaques qui sont parfois mal abordées par l'échographie transthoracique. Elle a une technique qui est différente, elle peut se réaliser sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale et elle consiste à introduire une sonde par la bouche dans l'œsophage qui nous permet de mieux analyser les structures cardiaques dans des contextes d'accident vasculaire cérébrale pour mieux analyser des valves cardiaques par exemple, rechercher une image anormale. On peut réaliser également au cours de cet examen, lorsque le patient est sous anesthésie générale, un choc électrique qui permet de restaurer un rythme régulier chez les patients qui font des tachycardies, c'est-à-dire des accélérations de la fréquence cardiaque de l'oreillite. L'échographie de stress est une technique d'échographie un peu particulière qui nous permet d'analyser la souffrance cardiaque induite par une anomalie des artères du cœur, donc chez les patients notamment qui ont des douleurs thoraciques. On va essayer de vérifier, savoir si ça vient du cœur et pour ça il y a deux techniques principales. D'abord l'échographie d'effort où on fait pédaler le patient mais sur un vélo incliné qui nous permet de mieux voir les cavités cardiaques et on va analyser plusieurs sortes d'informations. La deuxième modalité d'échographie de stress c'est l'échographie d'obutamine. C'est le même type d'information qu'on va obtenir mais le patient ne fait pas d'effort. On injecte un produit par la veine qui s'appelle la dobutamine qui permet d'accélérer le cœur et finalement de mimer l'effort. L'échographie interventionnelle est une des modalités d'échographie qui tend à se développer de plus en plus actuellement du fait du développement des nouvelles techniques dites percutanées, c'est-à-dire du traitement notamment des valves cardiaques mais pas que, sans chirurgie en fait, donc l'échographie va pouvoir guider ce geste percutané en permettant d'avoir des repères pour le cathétériseur, c'est-à-dire celui qui met en place une valve, qui met en place un clip mitral, donc avoir ces repères en échographie et le guider tout au long de la procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada